What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversations Awesome avec Carmackin. A place where we speak for English, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Carmackin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so that you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome! All right! Bonjour tout le monde! Bienvenue dans la nouvelle Conversations Awesome de la semaine. Je vous jase en solo aujourd'hui sur un thème que tu as déjà entendu parler, tu as peut-être déjà lu des livres là-dessus, écouté des podcasts sur le sujet. Puis avant de rouler les yeux ou de dire « Ah, je sais c'est quoi vivre dans le moment présent », non, je t'invite à rester avec moi et à écouter la conversation d'aujourd'hui parce que, un, on pense tout le temps qu'on est capable de vivre dans le moment présent, on sous-estime l'importance de le faire, ou on trouve ça difficile, puis on est plus consciente pendant une ou deux journées, puis après ça, on retourne à notre multitasking, nos distractions, nos routines, nos notifications sur notre téléphone, et le temps passe vraiment vite, puis finalement, on se rend compte que, bof, on vit un peu plus dans le passé et dans le futur que dans le présent. Donc, mon but avec la Conversation Awesome d'aujourd'hui, c'est de simplifier ce concept-là, de te donner des pistes de réflexion, des changements de mindset, peut-être des petits trucs aussi pratico-pratiques, des questions que je t'invite à réfléchir, à écrire peut-être dans un journal, à faire un peu de journaling avec ces questions-là. Et évidemment, je vais te parler un petit peu de pourquoi j'avais envie de faire un épisode de podcast au complet sur ce sujet-là. J'en ai parlé un petit peu dans... Je pense que ça fait deux épisodes quand je te parlais de... Tu sais, je voyageais avec la nouvelle version de moi-même, puis que le pouvoir du moment présent avait pris une signification beaucoup plus profonde depuis que je suis dans ma vie nomade. Ça fait un mois, un petit peu plus qu'un mois, quand cet épisode de podcast va sortir. Puis j'avais expliqué un petit peu, tu sais, qu'est-ce que ça signifiait pour moi de vraiment choisir au jour le jour qu'est-ce que je faisais, où est-ce que j'allais, prendre mes décisions, puis de juste être, puis d'apprécier tout ce qui se passait là, maintenant, et de créer un peu ma réalité de voyage, de travail, de vie nomade, d'aventure, de découverte, de temps avec des gens, de temps avec moi-même toute seule. Vraiment, present moment after present moment. Puis ça, c'est des choses comme ça au début que, bon, on comprend, on a déjà lu, entendu, mais vraiment de le mettre dans l'action, to embody it, de le ressentir au quotidien. On dirait que c'est ça que j'ai atteint, un niveau en profondeur, un petit peu plus particulier depuis le début de ce voyage-là, et c'est incroyable, mais pas surprenant, parce que l'univers délivre toujours ce qu'on lui demande, mais c'est incroyable, premièrement, comment je me sens, cette espèce de paix intérieure-là, cette espèce de confiance en... Bien, le pouvoir, justement, du moment présent en l'univers qui va faire en sorte que plus je focus sur être bien, là, ici, maintenant, reconnaissante, même quand c'est pas toujours rose, on va en parler, c'est sûr, bien que ça va continuer de se développer d'une façon qui va me servir, qui va m'aider, qui va m'apprendre des leçons. Puis, la vie fait toujours bien des choses, il y a souvent des synchronicités. Je suis, en ce moment, à Zurich, qui est la plus grosse ville en Suisse. Je suis chez un ami d'un ami, en fait, et finalement, je suis restée ici quelques jours de plus, puis j'avais un petit ride de boss à faire, donc je regarde un peu sa bibliothèque, il y a plusieurs livres de développement personnel, et là, il me dit, « Ah, have you read the book The Present? » Puis, je dis, « Non, non, je pense que j'en entends-tu parler, mais je l'ai jamais vraiment lu. » C'est un petit livre, ça s'appelle The Present, comme genre le cadeau, le présent, évidemment, si on traduit, mot pour mot. C'est le même auteur qui a écrit « Who moved my cheese? » qui a piqué mon fromage. J'ai peut-être déjà entendu parler de ce livre-là, qui est assez connu. L'auteur, c'est Spencer Johnson. Un petit livre, là, je l'ai lu dans 40 minutes, à peu près. Bon, oui, je lis beaucoup, donc je lis très vite, mais c'est un petit livre, c'est pas compliqué, il y a du storytelling dans le livre, ça se lit super bien. Fait que j'ai emprunté son livre cette journée-là, puis c'est ça, je l'ai lu dans ma ride de boss. Puis, c'était vraiment des bons rappels pour moi de comprendre un peu pourquoi il y a autant de pouvoir dans le moment présent, mais c'était aussi tellement bien vulgarisé et simplifié que je me disais, il faut que je partage ça à mon réseau. Fait que si tu vas acheter le livre et que tu le dis, tant mieux, mais sinon, tant mieux aussi, parce que je veux vraiment t'expliquer ce qui est ressorti du livre, puis la façon que moi, je l'ai compris par rapport au passé, au futur, et évidemment, bien, au présent. Donc, ce que je te jase aujourd'hui, c'est beaucoup tirer de ce livre-là, et évidemment, mon expérience personnelle. Il y a un autre livre sur le moment présent que j'ai adoré, que je devrais relire même. Là, je ne l'ai pas avec moi, évidemment, parce qu'en voyage, je n'ai pas amené de livre physique, vu que j'ai pacté assez léger et minimaliste. Mais c'est « The Power of Now » de Eckhart Tolle, donc E-C-K-H-A-R-T, nom de famille T-O-L-L-E, pas mal certaine qui est traduite en français. D'après moi, ça s'appelle « Le pouvoir du moment présent ». Il est beaucoup plus complexe que le livre de Spencer Johnson, dans le sens qu'il est un, plus long, deux, il est amené avec une touche de spiritualité un peu plus profonde, un peu moins simplifiée. Donc, le genre de livre que tu dois lire avec beaucoup d'attention et relire quelques fois pour vraiment comprendre puis intérioriser les concepts et surtout les mettre en action. Mais bref, ça, c'est deux livres que je vous recommande si jamais vous voulez aller plus loin dans « Le pouvoir du moment présent ». Puis si vous n'êtes pas vraiment des gens qui aiment lire, bien, reste à l'écoute encore plus, parce que je vais te résumer tout ça aujourd'hui. Donc, bref, comme je disais, j'en ai parlé un petit peu dans mon avant-dernier podcast « Le pouvoir du moment présent » que je ressens de plus en plus en voyage. Et ce que je ressentais et ce qu'il explique dans le livre, c'est que littéralement, si tu focuses sur le pouvoir du présent, bien, ça peut t'aider à devenir plus heureuse et plus « successful », à avoir plus de succès genre aujourd'hui, maintenant. Fait que c'est pas comme tu t'inscrits au gym puis tu veux perdre du gras ou tu veux bencher genre deux plates ou tu veux gagner de la masse musculaire ou tu veux courir ton premier marathon, bien, ça prend du temps quand même avant d'avoir des résultats, avant d'atteindre cet objectif-là. Le pouvoir du moment présent, tu peux littéralement te sentir mieux maintenant. Fait que ça, c'est assez puissant comme, bon, on peut appeler ça une technique, mais on peut appeler ça un mindset aussi ou une façon de vivre. Tu peux littéralement augmenter, booster ton bonheur et même ta réussite dans la vie, dans ton travail ou peu importe, en quelques secondes, juste en ramenant ton attention à ici, maintenant. Et encore une fois, c'est super simple comme concept, le moment présent. C'est pour ça que je te dis que tu vas peut-être rouler des yeux pour faire comme, on le sait, mais c'est vraiment plus difficile qu'on pense puis c'est surtout difficile de vivre dans le moment présent tout le temps. Il y a des moments pour penser au passé, il y a des moments pour penser au futur puis comme j'ai dit, on va en parler aujourd'hui, mais c'est très, très simple mais assez complexe à faire de façon constante. Et vous me connaissez, moi j'adore la constance parce que la constance dans n'importe quelle habitude de vie, que ce soit boire de l'eau, aller marcher, faire des respirations conscientes, méditer, peu importe les habitudes que tu fais, il faut que tu les fasses de façon constante pour avoir tes bénéfices. C'est la même chose avec la pratique de se ramener dans le moment présent parce que oui, c'est une pratique. Ce qui est un peu dommage en fait, c'est que c'est inné. Quand tu regardes des enfants jouer, interagir entre eux ou juste être, les enfants sont vraiment dans le moment présent. Genre, là, là, maintenant, j'ai faim puis je pète une crise parce que j'ai faim jusqu'à temps que tu me donnes un yogourt, une collation. Ou là, là, je suis en train de colorier, par exemple, dans mon livre de coloriage. Ou là, là, je suis dans mon bain ou je suis en train de me chicaner avec ma petite soeur. Tu sais, les enfants, ils vivent ici, maintenant. Ils ne sont pas en train de se questionner. Ah oui, c'est vrai, j'avais ma pratique de soccer hier puis j'ai manqué un but puis si j'aurais pas dû. Des longs reminiscs. Ils ne sont pas en train de rester dans un tourbillon de pensée par rapport au passé. Ils ne sont pas dans le futur non plus. Hé, je me demande la semaine prochaine s'il va faire beau puis le camping que mes parents ont organisé, s'il va falloir amener du linge plus chaud. Tu sais, bon, un non, ce n'est peut-être pas leur responsabilité à eux de penser à ce genre d'affaires-là. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Ils sont dans le ici, maintenant. Et si tu as des enfants ou tu passes du temps avec des enfants, bien, c'est souvent une leçon qui nous réapprenne d'être dans le ici, maintenant. Et on perd ça. C'est inné quand on est enfant. Et on perd ça, plus on vieillit. Pour toutes sortes de raisons. Je veux dire, on a plus de responsabilités que des enfants, c'est sûr, on a besoin de planifier certaines choses. On a plus de passé. Tu sais, quelqu'un qui a 4, 5, 6 ans, bien, il a 4, 5, 6 ans d'années passées. Quand tu arrives à 20, 30 ans, 40 ans, tu as 20, 30, 40 ans d'années qui sont dans ton passé. Donc, il y a beaucoup plus de choses qui peuvent remonter à la surface. Il y a beaucoup plus d'expériences que tu as vécues que quelqu'un qui est très jeune. Fait que c'est plus commun, évidemment, de repenser à ton passé, que ce soit des beaux souvenirs, mais surtout, quand on pense au passé, des fois, on a peut-être des regrets ou des sensations un peu plus même déprimées, tu sais, j'ai envie de dire, ou du... c'est quoi le mot que je cherche? Tu sais, du resentment ou we hold the grudge. on s'attache à quelque chose qui s'est passé dans le passé au lieu de vraiment le laisser aller puis revenir au moment présent. Puis, même chose pour le futur. Souvent, c'est plus de l'anxiété ou du stress qui va remonter quand on pense au futur. Est-ce qu'on va avoir assez d'argent pour faire ci? J'ai un meeting la semaine prochaine qui est important. Tu sais, on vit beaucoup entre les deux. Puis, encore une fois, il y a un moment pour penser à ces deux timelines-là, mais quand je reviens à mon exemple d'enfant, dans le ici-maintenant, bien, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je ressens là? Et comme je disais, bien, plus on vieillit, plus on perd un petit peu cette aptitude innée-là à cause du passé, du futur, mais comme je disais au début, des distractions, du fait qu'on fait un million d'affaires en même temps. On a un gros problème d'attention dans la société aussi. Je veux dire, je pense qu'on a une attention de 0,3 secondes. On est tellement bombardés d'informations, on est tellement distraits, il y a tellement de stimuli autour de nous que c'est très difficile de porter notre attention sur le ici-maintenant quand on est bombardés à droite, à gauche, tirés en avant, en arrière par toutes sortes de choses à l'extérieur de soi. Fait que la bonne nouvelle, c'est que même si on a oublié ça, ce pouvoir-là du moment présent, bien, ça peut se retravailler, ça peut se réintégrer dans ta vie pour que tu aies toi aussi les bénéfices de vivre dans le moment présent. En ce moment, peu importe ce que tu fais, d'où tu m'écoutes, je veux que tu prennes une petite minute pour être consciente. Just be aware. Qu'est-ce qui se passe dans ton moment présent, actuel? Ça me surprendrait que tu es simplement assise sur ta chaise ou couché dans ton lit puis tout ce que tu fais, c'est que tu m'écoutes. Peut-être que oui, mais habituellement, on écoute des podcasts en faisant autre chose. Tu es peut-être au gym en ce moment, tu es peut-être sur une marche à l'extérieur, peut-être que tu es en train de faire ton lavage, ton meal prep, un peu de cuisine, un peu de rangement. Peut-être que tu es dans l'auto puis toi, tu écoutes tes podcasts quand tu conduis d'une place à l'autre. Peu importe qu'est-ce que tu fais puis tu es où en ce moment, qu'est-ce qui se passe là, là, in your here and now? Regarde autour de toi. Qu'est-ce que tu entends? Bon, ma voix, mais est-ce que tu entends autre chose? Qu'est-ce que tu vois au niveau des couleurs, des textures, des objets, des personnes peut-être autour de toi? Est-ce que ça sent quelque chose si tu es en train de faire la cuisine? Peut-être que ça sent ton poulet qui est en train de cuire dans le four. Si tu prends un bain puis tu écoutes, bien, peut-être que tu t'es mis des petites chandelles qui sentent quelque chose. Est-ce que tu goûtes quelque chose? On va vraiment dans tous les sens. Peut-être que tu viens de prendre une petite gorgée de thé ou que tu m'écoutes en mangeant ton petit lunch. fait que le here and now, ici, maintenant, et c'est à travers nos sens qu'on connecte avec notre réalité extérieure et nos émotions aussi. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu touches? Qu'est-ce qui se passe ici, maintenant? Prends quelques secondes. Prends quelques secondes pour prendre conscience de ça. Ça, c'est ta réalité actuelle. Et si tu arrives à rester consciente dans ta réalité actuelle, moment après moment après moment, mais tu as le contrôle sur ce qui se passe et tu crées ta réalité, donc tes journées, tes semaines, tes mois, tes années, et hopefully, tu les crées avec ce que tu ressens et ce que tu veux vraiment, qui est en alignement avec toi-même. Là, tu vas me dire « Oui, mais c'est impossible Claudia, toujours être dans cet état-là. Moi, j'ai mes enfants qui arrivent, ça court, ça crie, il faut que j'allais reconduire à l'école, au soccer, j'ai de la bouffe à préparer, j'ai mon boss qui me demande des deadlines pour certains projets, j'ai ma propre entreprise. Je sais que tu as un million de choses à faire. » Et c'est là qu'on va parler du futur tantôt pour avoir une planification qui est optimale pour te permettre de plus « enjoyer ton moment présent ». Parce que si c'est ton moment présent qui crée ton futur et ton moment présent, bien, tu es ici maintenant à cause de l'accumulation de tous les moments qui se sont passés dans le passé. Je vais répéter ça parce que c'est un peu un « mindfuck ». C'est ton moment présent qui va créer ton futur et ton moment présent a été créé à cause de tous les moments présents qui se sont passés dans ton passé. Tu es ici maintenant à cause des décisions que tu as faites avant d'être là ici maintenant. Si tu es en train de conduire, bien, tu as peut-être pris la décision de te booker un rendez-vous à telle heure et là, tu conduis vers ce rendez-vous-là. Si tu es en train de faire ton « meal prep », bien, tu as pris la décision d'aller acheter de la bouffe, de sortir tes chaudrons puis tes plats de top-of-aware puis de faire ton « meal prep pour la semaine ». Donc, tu crées ton quotidien, donc évidemment ta santé aussi, si on fait un parallèle évidemment avec la santé globale à cause de toutes ces décisions-là puis c'est prise de conscience-là que tu fais « present moment » after « present moment » même si souvent on ne s'en rend pas compte, même si souvent ça se fait de façon automatique sur le pilote automatique. Même si on est dans une routine, même si on n'est pas consciente du moment présent, bien, le moment présent se passe quand même. Ce qu'on veut apprendre, c'est justement d'être plus consciente pour savoir est-ce que je suis un petit peu trop dans le passé, est-ce que je suis un petit peu trop dans le futur. Surtout s'il y a des choses dans ta vie que tu n'es pas super satisfaite que tu aimerais améliorer ou changer pour te sentir plus heureuse, avoir plus de succès, peu importe ta définition du succès. Puis l'autre chose aussi que je trouve importante de mentionner et qui parle dans le livre, c'est que ça ne veut pas dire que chaque moment présent va être freaking awesome puis que tu vas être blissful puis joyeuse puis que tout va bien aller puis qu'il va pleuvoir des unicorns puis avoir des belles arc-en-ciel puis on va vivre dans un la-la-land féérique. Ce n'est pas ça la vie. On est humain, on est ici pour vivre une expérience humaine, on est ici pour vivre une panoplie d'émotions variées et ce n'est pas facile, ce n'est pas toujours facile, même que c'est souvent challengeant. On est face à des divergences d'opinions, de perceptions, à des circonstances qui sont hors de nos contrôles. On a notre propre bagage aussi, on vit en société, on a des interactions avec d'autres personnes qui, eux, ont leur propre bagage, leur propre perception, leurs propres opinions qui ne mâchent peut-être pas toujours avec les nôtres. Il nous arrive des épreuves des fois, la mort de quelqu'un, un deuil quelconque, une perte d'emploi, un divorce, ou même t'as échappé une assiette ce matin et il a fallu que tu ramasses l'assiette qui était brisée en mille morceaux. Il y en a quand même des obstacles, des défis, des challenges, même si tu focuses sur le moment présent. Je ne suis pas en train de te dire que c'est magique et qu'en ramenant ton attention toujours ainsi maintenant, tu n'auras plus aucun problème dans ta vie, pas du tout. Par contre, même quand le présent est difficile, si tu focuses sur ce qui va bien ici, maintenant, premièrement, tu vas être déjà un peu plus heureuse et deuxièmement, de focuser sur ce qui va bien parce qu'il y a toujours quelque chose qui va bien, mais ça va donner de l'énergie et la confiance pour dealer avec ce qui va moins bien dans ta journée. Je te donne un exemple. Tu viens d'échapper l'assiette, on va prendre un exemple plus petit, mettons, à plus petite échelle qui cause peut-être moins de conséquences négatives ou d'émotions désagréables. T'échappes un verre, ça brise en mille morceaux. C'est sûr que c'est chiant, il n'y a personne qui aime ça, partir sa journée avec un dégât comme ça puis ramasser de la vitre partout. En plus, si tu rajoutes ton chat dans le décor puis tes enfants, il y a une petite couche de plus à gérer. C'est sûr que dans le moment présent, tu vas peut-être être fâché, tu vas peut-être être comme, « Colin, je suis dans mes bêtes » ou maladroite ou « je n'ai pas besoin de ça ce matin, je suis déjà stressée, je suis déjà en retard, il va y avoir de la vitre partout, je m'inquiète que mon enfant se coupe ou mon chat pile dessus ou peu importe. » Tu as le droit de vivre ça, tu as le droit. Est-ce que tu veux rester, par exemple, dans cette vibration-là? Est-ce que ça t'aide de rester dans ces ressentis-là plus négatifs dans ton moment présent? Probablement pas. Tu as le droit de rester dedans un petit bout, tu as le droit de la vivre l'émotion. Je veux que tu la vives ton émotion d'être fâché après toi. Mais le problème, c'est qu'on reste attaché trop longtemps et trop souvent à ce genre d'émotion-là plus négatif où on s'attache au moment qui n'a pas été parfait ou qui n'a pas été super awesome. Ça te fait en crise pour le reste de la journée ou au moins pour ton matin. Puis là, tu deviens plus de mauvaise humeur, impatiente. Et là, regardons ça, il y a une panoplie de moments présents qui deviennent un peu plus lourds, un peu plus négatifs. Versus, tu échappes, ta tasse, ou peu importe. Oui, tu es un peu fâché pendant une minute ou deux, mais après ça, tu reviens à « what is right, right now? » qu'est-ce qui va bien maintenant? Puis c'est là que tu dois te coacher toi-même et vivre dans le moment présent justement pour être consciente de ce qui se passe entre tes deux oreilles. Fait que tu fais comme « ok, ouais, c'est poche, j'ai cassé ma tasse en vitre en un million de morceaux, j'ai pas le temps de gérer ça, j'ai peur que mon enfant se coupe le pied, whatever, mais c'est fait. Je peux pas retourner en arrière malheureusement, je peux pas échapper à une tasse de plastique à la place, donc c'est fait. mon prochain moment présent, je vais focusser sur qu'est-ce qui va bien. Je me suis pas fait mal, peut-être que tes enfants sont pas dans la cuisine, fait qu'il y a pas de danger pour eux finalement, peut-être que, je sais pas moi, en fait, il y a tellement de choses, tu regardes dans ta cuisine, tu fais comme « ok, j'en ai plein d'autres verres, je peux prendre deux minutes pour nettoyer, passer le balai à l'aspirateur, je suis en santé, tout va bien, c'est pas la fin du monde » et tu remets les choses en perspective. Fait que non seulement, tu remontes ta vibration, ta fréquence énergétique, au lieu d'être dans un mode genre frustré, pis call-in, tu fais comme « ok, ouais, c'est chiant, mais comme c'est correct, c'est pas la fin du monde, perspective. » Fait que non seulement, tu te sens mieux là, là, maintenant, mais en plus d'être dans ce mood-là élevé, ben comment le reste de ta journée va se passer? Probablement beaucoup mieux que si t'étais resté fâché après ta tasse. Make sense? Et c'est la même chose quand c'est des choses plus graves ou plus intenses ou, tu sais, qui nous affectent plus. Je sais pas, moi, tu pars ta job ou tu pensais avoir une promotion, finalement, c'est quelqu'un d'autre qui l'a eue ou tu te divorces ou il y a quelqu'un que t'aimes beaucoup qui déménage dans un autre pays pis ça te fait de la peine. Il y a quelque chose de plus gros, en fait, qui se passe dans ta vie. Encore une fois, prends le temps d'écouter comment tu te sens, prends le temps de les vivre, tes émotions que tu ressens. Ne les refoules pas, ne les ignore pas, ne les étourdis pas ou engourdis pas avec de la bouche, par exemple, ou d'alcool, ou, tu sais, peu importe. Prends ton temps de le vivre, cette émotion-là, dans le present moment. Mais après, focus sur ce qui va bien. OK, ouais, j'ai telle amie qui a déménagé dans un autre pays, je sais pas quand elle revient pis ça me fait de la peine, je m'ennuie d'elle, mais, hey, on peut s'écrire, on peut facetimer, je peux suivre ses stories sur Instagram, pis oui, j'aimerais ça qu'elle soit encore ici, pis bref, mais au moins, ça, 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 ça va bien. Elle est pas morte, elle est pas hospitalisée, elle est juste en train de voyager dans un autre pays pis je suis encore en contact avec elle, fait que ça me rassure, ça élève ma vibration énergétique et je me sens mieux pour la suite. OK, oui, j'ai pas eu la promotion au travail ou, je sais pas moi, j'ai eu un engueulade avec une collègue, bon, c'est poche, j'aurais aimé ça, ne pas avoir à vivre ça, mais j'ai un emploi encore, j'ai mon salaire qui rentre, il y a telle, telle, telle chose que j'aime de mon emploi, etc., etc. Ça, c'est quand on est dans un moment présent qui est plus difficile, sur lequel on a peut-être pas le contrôle, mais on a toujours le contrôle sur nos pensées. Je répète, t'as peut-être pas le contrôle toujours sur qu'est-ce qui se passe dans ton moment présent, il y a un accident en avant de toi, tu deviens, tu restes dans le trafic pendant deux heures, t'as pas le contrôle là-dessus, mais t'as toujours le contrôle sur tes pensées. Donc, quand c'est plus difficile, focus on what is right, right now, ce qui va bien maintenant. Il y a toujours, toujours quelque chose et ça, c'est le muscle de la gratitude et le muscle de l'attitude positive qui se muscle, justement. Donc, ça, en ce moment, c'est difficile pour toi d'avoir le bon côté des choses puis t'es comme, oui, mais là, j'ai le droit de ne pas voir le bon côté des choses. Absolument, t'as le droit. Absolument. Mais si tu veux décider de ne pas te laisser trop affecter par certaines choses, ça, c'est un bon truc à faire. Et ça se pratique. Parce que tu crées ton moment présent par rapport à ce à quoi tu donnes de l'attention. On a déjà entendu ça. Je ne pense pas que je vais le dire de la façon parfaite, mais... Attends, c'est quoi le quote? Your attention... What you put your attention on, the energy gets increased. Quelque chose du genre. Dans le sens que quand tu mets ton attention sur quelque chose... Oui, j'ai vraiment dit le quote crush. C'est tellement à Jean-Pleu, je suis bonne dans les quotes d'habitude. What you focus on grows. Et quand tu mets ton énergie sur quelque chose ou ton attention sur quelque chose, c'est sûr que c'est ça qui va créer plus d'énergie, plus d'attention. Si tu regardes dehors et tu focuses sur le fait qu'il pleut à Sio aujourd'hui, moi, dans mon cas, il pleut genre 30 mm aujourd'hui, je pourrais focusser sur « Ah, Colin, je suis en voyage, j'aurais aimé ça, aller découvrir une nouvelle partie de la ville et faire des activités. » Mais là, comme il pleut et ça ne me semble pas d'être mouillé, puis là, j'ai avoir froid, je pourrais décider de focusser là-dessus. Mais si je mets mon attention sur « Ah, il pleut aujourd'hui, bien, parfait, je vais pouvoir faire une petite journée relax, m'entraîner, enregistrer ce podcast-là, travailler sur Karmakine, lire un livre, faire mon lavage, bien, je focus sur, je porte mon attention sur des choses qui vont m'aider à voir le moment présent de façon positive. De façon, oui, de façon positive. Si j'avais juste porté mon attention sur la pluie, ma journée n'aurait pas été awesome, tu sais, j'aurais pas vraiment été marabout toute la journée. Donc, souviens-toi de ça, tu crées ton moment présent, selon ce à quoi tu donnes de l'attention. Parlons du passé maintenant, parce que, bon, ça fait quelques fois que je dis que c'est important de penser au passé des fois, c'est important de penser au futur. Le passé, en fait, nous sert pour apprendre de nos leçons. Le moment idéal de penser au passé ou de retourner dans le passé, c'est quand ton moment présent, il est pas top top pis t'es pas super heureuse pis t'as peut-être un peu moins de succès que ce que tu voudrais. Fait que si t'es vraiment focussée sur ton moment présent pis t'es comme aïe aïe, en ce moment, genre, il y a telle affaire dans ma vie que j'aime pas, je suis pas bien dans ma peau, je me sens un peu blasée comme moi, je l'étais un peu en 2021, début 2022. Il y a telle affaire avec laquelle je suis pas satisfaite, il y a une petite relation dans mes amitiés ou relation au travail qui me chicote un peu, j'ai un petit conflit avec peut-être une collègue ou une amie. T'sais, si tu te retrouves dans le moment présent en train d'être inconfortable, d'être moins heureuse ou comme je disais, d'avoir un peu moins de succès, encore une fois, c'est ta propre définition du succès, bien là, il est temps de retourner dans le passé. Pourquoi? Pour apprendre de tes leçons. De ton passé, pardon. Apprendre les leçons de ton passé. Qu'est-ce que j'ai dit tantôt? J'ai dit que le moment présent d'aujourd'hui a été créé grâce à tous les moments présents qui se sont arrivés dans ton passé. Fait que t'es aujourd'hui à l'endroit que tu es pendant que tu m'écoutes et tu ressembles physiquement et tu te sens physiquement de cette façon-là à cause du passé. Bon, je parle pas si t'as les cheveux bruns ou blonds, bien à moins que t'aies fait une teinture, mais je veux dire, si t'es pas mis dans ta peau en ce moment, si on revient un peu à la santé, nutrition, entraînement, bien c'est probablement, en fait pas probablement, c'est sûrement à cause des décisions que t'as prises dans le passé. Donc je répète, quand ton moment présent est inconfortable, moment présent après moment présent puis t'es pas bien, t'es moins heureuse, t'as moins de succès, là va voir dans le passé pour voir c'est quoi les leçons que j'ai peut-être pas apprises. On veut retourner dans le passé pour faire mieux dans le moment présent, pour avoir un meilleur futur. Donc là, si t'as une feuille ou un papier-crayon ou que t'as ton cellulaire puis tu veux prendre des notes, il y a trois questions qui parlent dans le livre que moi, c'est des questions que je me posais évidemment, que je me pose probablement toutes les semaines, que je t'encourage à réfléchir, à écrire dans un journal pour justement faire, pas faire, mais utiliser ton passé pour créer des present moments qui sont plus optimales ou plus awesome. Donc la première question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé qui t'a amené à ce moment-là? Mettons qu'on parle de quelque chose au travail. Si aujourd'hui, t'es dans un travail que t'aimes pas ou que t'as justement pas eu la promotion que tu pensais avoir ou que t'es en burn-out ou que t'as parti de ton entreprise et que ça va pas aussi bien que tu pensais, bien qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, que ce soit un passé rapproché ou lointain, pour faire en sorte que ça soit arrivé comme ça? Peut-être que t'as dit oui à un job que tu savais que t'allais pas aimer. Peut-être que tes efforts marketing dans ta nouvelle business, bien tu t'es donné à 50% au lieu de te donner à 60% ou à 100% même. Donc t'as moins de résultats que tu pensais avoir. Peut-être que t'as fait confiance à quelqu'un au travail en qui tu devais pas faire confiance puis cette personne-là elle t'a backstabée dans le dos. Je le sais pas. Je sais pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La deuxième question, qu'est-ce que tu as appris? What did you learn? Ça, ça revient toujours au discours de il y a pas d'échecs, pas de failures dans la vie, il y a juste des apprentissages. Donc la collègue elle t'a backstabée dans le dos. Tu as pas eu la promotion. Tu as eu un lancement dans ton entreprise qui a fait 50% de ce que tu voulais. Qu'est-ce que t'as appris de ça? Peut-être que tu dois apprendre à avoir plus d'habiletés en marketing. Peut-être que tu dois apprendre à mieux communiquer tes attentes ou tes limites avec ta boss. Peut-être que tu as appris qu'il faut que tu fasses plus confiance à ton intuition quand tu rencontres des gens puis t'es comme « Ouais, elle, pas sûre que je peux y faire confiance. » Fait que fais la liste des leçons que tu as apprises. Et la troisième question, bien, qu'est-ce que tu peux faire différemment maintenant? On revient au moment présent. « What can you do differently right now? » Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu peux faire de différent maintenant? Donc, maintenant, si t'es pas heureuse dans ton travail, bien, peut-être qu'au lieu de continuer à t'engueuler avec ta boss, bien, ce que tu peux faire de différemment, c'est de communiquer autrement. Peut-être de, je sais pas moi, appeler une médiatrice pour vos communications. Peut-être que c'est d'y écrire un courriel pour avoir ça sur papier parce que quand vous parlez, bien, le ton monte, vous arrivez pas à avoir une discussion qui est consciente et qui est respectueuse. si c'est dans ton entreprise, bien, ce que tu as appris, ah oui, je me suis rendu compte que peut-être que mes réseaux sociaux, tu sais, j'aurais pu pousser un petit plus ma stratégie marketing. Bien, qu'est-ce que tu peux faire de différent? Peut-être que tu peux engager quelqu'un pour t'aider. Shout-out à Geneviève qui m'aide beaucoup avec Carmackine. Peut-être que tu peux faire un cours de comment grossir ton brand sur LinkedIn ou Facebook ou Instagram ou peu importe. Qu'est-ce que tu peux faire de différent maintenant pour que dans une semaine, deux mois, un an, tu regardes en arrière, tu regardes ton passé puis tu fasses comme, hey, grâce à mes nouveaux moments présents, en utilisant ce que j'ai appris dans le passé, bien, aujourd'hui, maintenant, je suis beaucoup plus heureuse, successful et satisfaite de mon travail ou de mon entreprise. Et on a parlé du travail d'entreprise, mais tu peux faire ça avec toutes les sphères de ta vie, ta relation de couple, ta relation avec tes enfants, tes amitiés, ta santé, physique, ta santé mentale, tes habitudes de vie, tes loisirs, tes passe-temps, où est-ce que tu habites, ta maison, ton... Tu peux faire ça avec tout. All right? Fait que quand le moment présent, il te satisfait plus, tu ne te rends pas heureuse, tu retournes dans le passé pour voir c'est quoi les leçons que je dois apprendre pour faire ça différemment maintenant pour créer une panoplie, un momentum d'un nouveau moment présent qui va être en meilleur alignement avec toi-même. I hope this makes sense. J'espère que ça fait du sens. Ensuite, parlons du futur maintenant. Donc, le futur, c'est la même chose. On ne peut pas le contrôler vraiment. Il y a des choses qu'on peut contrôler, c'est sûr. On espère que ce qu'on travaille pendant le moment présent, ça va nous créer un futur qui va être bien. On espère que de s'entraîner, de bien manger, d'avoir des belles relations harmonieuses, de prendre soin de soi, ça va faire en sorte qu'on va avoir un futur qui va être long. on va vieillir en santé. Donc, on espère que ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on met dans l'action à notre quotidien, encore une fois, dans n'importe qu'est-ce que faire de notre vie, on espère que ça va nous créer un futur qui va être bien, qui va être plein de bonheur, puis d'épanouissement, puis de succès. Mais on ne peut pas vraiment le prédire, puis il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Par contre, tu peux planifier pour ce que tu veux qui t'arrive. Et non, il y a, je pense, zéro plan qui fonctionne exactement comme c'était planifié. C'est là qu'il faut toujours listen and calibrate, écouter ce qui se passe et calibrer un petit peu, ou souvent beaucoup, notre plan de match. Mais au moins, de planifier, donc d'utiliser le moment présent de temps en temps pour aller planifier notre futur, va faire en sorte que ton moment présent va devenir moins anxieux, moins stressant, parce que ton futur va être un petit peu plus connu. Ceci étant dit, il y a des moments dans ta vie que tu ne sais pas qu'est-ce que le futur va t'apporter. Moi, je suis certainement là-dedans, fois mille en ce moment. Je pense que c'est la première fois de ma vie que, ouais, je vis autant dans le moment présent puis que je n'ai aucune idée où est-ce que je vais être dans deux jours. Bon, aucune idée. J'ai une idée, j'ai des options dans ma tête, mais il n'y a rien de fait, il n'y a rien de bouquet. Je n'ai aucune idée, honnêtement, où est-ce que Carmackin s'en va d'ici six mois, un an. Encore une fois, j'ai des idées, j'ai de l'inspiration, mais concrètement, je n'ai pas de projet, je n'ai pas de date fixe, je n'ai pas d'objectif précis en ce moment. je n'ai aucune idée où est-ce que je vais habiter dans un mois, six mois, un an, deux ans. Je ne suis pas en mode de vouloir planifier, je me donne un break en ce moment, de juste enjoy, step back, puis genre en profiter. J'ai juste 31 ans, mais comme, ça fait longtemps que je fais ce genre de travail-là, puis que j'ai été sérieuse dans ma vie, dans ma business, dans mon entraînement, dans mon développement personnel et spirituel même. Là, je suis dans un mode de check, je enjoy, je décide qu'est-ce que je fais à tous les jours, puis je go with the flow, puis I just take a step back. Fait que peut-être que tu es dans ce mood-là en ce moment. Mais, en général, on veut quand même planifier un petit peu, que ce soit des petites choses, genre planifier tes repas de la semaine, planifier le week-end de, bien là, le camping, comment ça faire fraîche un peu, là, mais je ne sais pas moi, planifier un petit week-end au chalet la semaine prochaine ou planifier, mettons, ta retraite ou planifier le voyage de fou que tu veux faire l'été prochain. Fait que tu es planifié, encore une fois, ça peut être petit, grand, très, très court terme, à long terme, mais tout ce qui n'est pas dans le moment présent qui va se passer plus tard, ça, ça fait partie de notre futur. Fait que tu veux planifier quand tu veux que ton moment présent, non, pardon, tu veux planifier quand tu veux que ton futur soit mieux que ton moment présent. Fait que tantôt, je te disais, si ton moment présent, il n'est pas top-top pour toi, va dans le passé voir ce que tu as à apprendre pour créer un moment présent qui est différent, mais aussi, va dans le futur pour commencer à planifier si tu veux que ton futur soit mieux que ton moment présent. Moi, c'était un peu ça au printemps et à l'été. Je me disais, OK, mon moment présent, en ce moment, mon day-to-day, mon quotidien, ça ne me convient plus. Il est rendu plus inconfortable. J'ai des appels de l'homme que je dois faire quelque chose, je dois faire des changements. Donc, j'ai commencé à planifier. J'ai commencé à planifier des choses dans ma business, qu'est-ce qui partait, qu'est-ce qui allait rester. J'ai commencé à planifier en cherchant des billets d'avion. J'ai commencé à planifier en faisant du ménage chez nous, en faisant un petit peu de débarrassage de stock pour que je puisse pacter mes trucs dans le moins de bagages possible. J'ai commencé à planifier peut-être des destinations que j'aimerais faire. J'ai commencé à envoyer des messages à mes amis qui sont en Europe. donc, j'ai planifié pour le futur. Je vivais dans le futur pendant que j'étais dans le moment présent parce que je voulais que ce futur-là soit mieux que ma réalité du moment. Donc, c'est comme ça que tu penses au futur. Et, même chose, je vais te proposer trois questions. Donc, encore une fois, si tu as des notes, tu peux les écrire. Premièrement, bien, qu'est-ce qu'un futur wonderful, awesome, utilise le mot que tu veux, là, qu'est-ce qu'un futur vraiment, vraiment bien pour toi? bien, ça aurait l'air de quoi? What would a wonderful future be like? Puis, décide, c'est-tu un futur la semaine prochaine ou c'est un futur dans cinq ans? Tu peux aller dans tous les timelines, tous les délais, si on peut dire ça comme ça, de temps. So, qu'est-ce qu'un futur awesome? À quoi ça ressemblerait? Puis, vas-y, en détail, divise ça dans toutes les sphères de ta vie. Dans ma relation, ça ressemble à ça. Dans ma santé, ça ressemble à ça. Dans mon travail, ça ressemble à ça. La deuxième question, bien, c'est quoi tes plans? C'est quoi ton plan de match pour que ça, ça se produise puis que ça arrive? Si tu dis que tu veux faire 100 000 dans ta business d'ici cinq ans, bien, c'est quoi ton plan de match? Puis, tu n'as pas besoin d'aller en super, super détail, mais avoir une idée. Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Qui tu vas engager? C'est quoi les comptes que tu vas suivre pour apprendre peut-être? C'est quoi les services que tu vas avoir? Combien tu vas charger? Si dans ta première question, dans ton wonderful future, bien, tu as acheté une maison ou un chalet à la campagne, bien, c'est quoi ton plan pour y arriver? Combien d'argent faut-tu mettre de côté? Faut-tu t'aille chercher un investissement, ou plutôt, un investisseur avec toi? Faut-tu t'aille chercher du financement pour que tu fasses des recherches pour voir dans quelle région tu aimerais acheter ton chalet? Donc, c'est quoi ton plan? Et la troisième question, probablement la plus importante, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour t'assurer que ça arrive, ce futur-là? Ça peut être super petit comme action. Ça peut être littéralement d'ouvrir ton calendrier, de regarder c'est quand ton prochain moment libre dans ta semaine pour faire des appels. Tu ne fais même pas l'appel là, tu fais juste planifier quand tu vas faire un appel. Ça peut être littéralement de sortir tes souliers du garde-robe puis de les mettre à côté de la porte parce que dans un wonderful future, toi, tu es quelqu'un qui est en bonne santé, en bonne forme puis qui court des 10 kilomètres. Puis ton plan de marche pour y arriver, c'est de suivre tel programme. Puis l'action que tu fais aujourd'hui, c'est de sortir tes souliers pour demain matin. Ça peut être très, très micro comme ça peut être très, très macro comme action. Mais tu dois être dans l'action, dans le moment présent parce que c'est ton moment présent qui crée ton futur. I hope this makes sense. J'espère que ça fait du sens. Donc, tout ça, de se ramener au moment présent, de focaliser son attention sur le ici, maintenant, avec nos sens, avec nos émotions, de réduire les distractions, de réduire le bruit, de réduire les notifications, de vraiment faire une tâche à la fois, de vivre avec une intention qui est positive, de focusser sur what is right, d'être reconnaissante pour tout ce qui se passe autour de toi, de t'écouter, d'être en connexion avec toi-même, encore une fois, ici, maintenant. C'est sûr que ça va t'aider à aller mieux. C'est sûr que ça va même bonifier tes relations avec les autres. Est-ce quelque chose de plus frustrant que d'être avec quelqu'un qui est tout le temps sur son sel? Tu essaies d'avoir une conversation et tu sais que la personne ne t'écoute pas. Elle check sa montre ou elle check son cellulaire ou elle écoute la télé à moitié. C'est frustrant, c'est insultant même. Imagine que chaque chose, chaque personne, chaque objet, chaque activité, chaque tâche, chaque habitude que tu fais au quotidien, donne toute ton attention à cette chose ou cette personne ou cette tâche-là parce que sinon, c'est toi qui deviens la personne, un peu poche, qui est sur son cellulaire pendant que tu devrais donner ton attention. Fait que garde ça en tête. Le ici, maintenant. C'est pas facile. Mets-toi des alarmes dans ton téléphone pour te rappeler souvent de revenir au ici, maintenant. Va chercher les livres si tu veux aller plus en détail. Réécoute cette conversation-là. Mais tout ça, en fait, de travailler le moment présent en apprenant, oui, du passé, en planifiant un peu pour le futur, bien, ça va faire en sorte que tu vas devenir qui tu es capable de devenir selon ta propre définition du succès. Parce que la vie est courte, man. Life is so freaking short. Fait que ça, on passe en plus notre vie en n'étant pas là, en n'étant pas consciente, en profitant pas, en regardant nos écrans. Puis bon, il y a un temps pour tout, c'est sûr. Mais en vivant pas dans le moment présent, bien, on se réveille à 30, 40, 50, 60, 70 ans puis on fait comme, shit, where did my life go? Ou on regarde des photos ou des vidéos qu'on a prises d'un moment magique dans le passé puis on fait comme, aïe aïe, j'aimerais tout pour revivre ce moment-là. Bien, assure-toi de le vivre à fond quand il arrive ce moment-là. Les petites choses comme les choses plus grandes, plus importantes. They all matter. Ça crée ta réalité, tout ça. Donc, voilà, c'était mon petit speech du moment présent d'aujourd'hui, inspiré par mes vibes de voyage et ma lecture la plus récente. Encore une fois, les deux livres que je vous recommande, The Present par Spencer Johnson ou The Power of Now par Eckhart Tolle. Partage cet épisode-là à quelqu'un qui mérite de vivre dans le moment présent pour se sentir plus heureux, heureuse. Allez écrire, rentre dans vos journaux, bon, les petites questions sur le passé, sur le présent, bien, plus passé-futur que je vous ai dit des questions. Puis, puis voilà, essayez ça cette semaine dans les prochains jours dès maintenant de porter votre attention au Right Now, The Power of Now et tu vas le ressentir, tu vas être sûrement plus calme, plus légère, moins stressée, moins de nostalgie et plus en contrôle aussi de la réalité que tu crées. Alors, comme d'habitude, je te laisse avec un quote que je vais bien dire cette fois-ci, pas comme l'autre quote que j'ai essayé de vous dire tantôt. Wherever you are, be all there. Donc, peu importe t'es où, sois là au complet. Essaye-le, c'est pas facile, je suis certainement pas parfaite, vraiment pas, mais de le ressentir dans mon voyage, de mettre ça beaucoup avec intention comme objectif un peu aussi, de créer ma réalité un petit peu plus tranquillement, en fait, bien, ça fait vraiment une différence. Ça fait vraiment une différence. Donc, peu importe tu vas être où aujourd'hui, cette semaine, bien, assure-toi d'être toute là. J'espère que cette conversation awesome t'a inspirée et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Carmackin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome. Sous-titrage ST' 501